Bonjour, ici Pasteur Timothée. Lorsqu'on va au restaurant et donc on veut manger, n'est-ce pas un peu le but, quand voulons-nous que le serveur ou la serveuse qui s'occupe de nous prenne sa pause? Est-ce pendant qu'elle nous sert ou après que tout cela est terminé? Bien, c'est forcément après. Pourquoi? Parce qu'elle a un travail à faire, pendant, c'est pour ça qu'on est là. Donc, c'est exactement l'attitude que veut qu'on ait Jésus lorsqu'on travaille pour le royaume. On pense d'abord à faire tout ce que le Père nous demande, et Jésus aussi, et ensuite on pensera à nous, n'est-ce pas? C'est ce qu'il dit dans un exemple, une histoire qu'on lit au chapitre 17 de l'évangile de Luc. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table? Ne lui dira-t-il pas, au contraire, prépare-moi à souper, s'ins-toi et serre-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, tu mangeras et boiras. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Et c'est l'attitude inverse que nous sommes appelés à avoir dans notre société individualiste, qui promeut l'individu d'abord, ses droits surtout, et ensuite, en accord avec ceux des autres. Je m'occupe des gens et je veux, en retour, avoir du remerciement. Je vais vers une amie, je l'écoute et j'espère, en retour, qu'il va faire la même chose avec moi. Je vais voter et j'espère que mon vote va compter pour élire le candidat ou la candidate de mon choix. Je suis toujours en train de vouloir quelque chose qui va venir dans mes intérêts aussi. Je me sacrifie un temps, mais pour que cela me rapporte. N'est-ce pas comme cela qu'on est élevé dans nos sociétés? Et un peu plus en certaines, un peu moins dans d'autres. Mais c'était comme ça aussi à l'époque de Jésus. Et Jésus voulait centrer son message sur, non pas le serviteur et ses besoins, mais sur les besoins du royaume. Commence à t'intéresser vraiment au royaume de Jésus et à sa justice. Lorsqu'il le disait, tu recherches premièrement le royaume et sa justice et tout le reste sera donné en plus. Bien, c'est exactement la même chose qu'il dit ici. La reconnaissance viendra après que tu aies fait ce que tu devais faire. Mais ton attitude, c'est de dire, moi, j'ai fait ce que je devais faire. N'est-ce pas ce que Jésus lui-même faisait sur terre? Alors qu'il servait tout un chacun, non seulement ses disciples et beaucoup d'autres personnes. Il guérissait des gens toute la journée, chassait des démons. Enfin, il n'y a rien qu'il ne faisait pas pour les autres. Et il est même allé jusqu'à mourir sur la croix en sachant que des gens seront ingrats. Ils ne reconnaîtront jamais le sacrifice de sa vie qu'il a fait. Lui qui avait tout, nous dira l'apôtre Paul, était glorieux, qui était égal au Père. Il n'a même pas cherché à le revendiquer, Paul nous explique ça dans Colossien. Eh bien, il n'a même pas cherché à en demander ou à ce que ça paraisse. Rappelez-vous lorsque Jésus, devant Pilate, il dit, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs combattraient pour moi. Et les anges aussi. Mais là, il paraissait comme quelqu'un vraiment qui avait besoin d'aide. Eh bien, le serviteur qui était Jésus, pensait à lui après que tout le monde, eux, reçut ce qu'il devait recevoir. Et ceux à venir dont nous sommes. Eh bien, Jésus n'a jamais revendiqué rien pour lui-même. Alors que nous, nous sommes constamment dans nos pensées à vouloir quelque chose en retour de toutes nos bonnes actions. Même de Dieu ou encore de ceux avec qui on le fait. Ça peut être nos enfants, ça peut être nos amis, ça peut être des collègues de travail, ça peut être avec nos gouvernements. On veut des droits, on revendique des choses pour des actions qu'on a menées. C'est l'inverse dans le royaume. Jésus avertissait aussi dans Matthieu 25, « Et le serviteur inutile, celui qui ne sert à rien pour le royaume, finalement, parce qu'il pense toujours à lui, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Dans Matthieu 7, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Et ça revient encore avec le 17 dans l'histoire, où le serviteur fait d'abord tout ce qu'il a à faire avant de penser à lui-même. Parce qu'il est là pour cette raison, comme le serveur ou la serveuse, dans mon exemple au début, qui est là pour nous servir un repas. Et ensuite, lorsqu'elle aurait du temps, quand on ne sera plus parti pour repenser à elle-même. Alors, quelle attitude j'ai, quelle attitude tu as dans le royaume? Est-ce qu'on est là pour servir Dieu? Ou est-ce qu'on est là pour recevoir des choses de Dieu? Parce que souvent, avec beaucoup de promesses dans la Bible, on met beaucoup l'accent sur tout ce qu'on a le droit d'avoir, parce qu'on est ses enfants. Bien, Jésus ici, il nous dit, tu as le droit de rien avoir si tu fais ce que tu devais faire. Tu es un serviteur inutile au sens où tu as fait ce pour quoi on t'avait pris pour faire. Alors, maintenant que tu es engagé avec Jésus, maintenant que tu es dans son royaume, maintenant que tu as la vie éternelle, maintenant que tu as sa paix, est-ce que tu cherches à faire ce qu'il te demande? Ou toujours, tu te dis, je n'ai pas le temps. On va à l'église, on fait des choses faciles, ou on peut voir des gens avoir une vie sociale. À l'église, c'est un bon endroit, n'est-ce pas? Eh bien, est-ce qu'on peut aussi, à partir de ce moment-là, continuer et aller chercher la volonté du Père, pour ne pas que Jésus nous dise, comme dans Luc au chapitre 6, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? » Aujourd'hui, je vous invite, vous comme moi, à prendre conscience que Jésus veut d'abord qu'on fasse ce qu'il nous appelle à faire, et ensuite, à passer du temps, s'il nous en reste pour nous-mêmes. Je vous souhaite une très belle journée, que Dieu vous bénisse. À très bientôt.